Pardon monsieur, vous travaillez ? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant dix ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans deux semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Chauffeur de bus. A votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles ? Bah, je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail ? Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez ? Euh... oui. Mais... pas maintenant. Dans un mois ou deux, ça vous va ? Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passez à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée. C'est incroyable ! Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Pardon, monsieur, vous travaillez ? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant dix ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans deux semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Chauffeur de bus, à votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles ? Ah... je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail ? Ben... je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez ? Euh... oui, mais... pas maintenant. Dans un mois ou deux, ça vous va ? Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée. C'est incroyable ! Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Pardon, monsieur, vous travaillez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? A votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles ? Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez ? Dans un mois ou deux, ça vous va ? Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant dix ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans deux semaines. Chauffeur de bus. Ah, je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Je suis aimable aussi. Ben, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Oui, mais pas maintenant. Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée. C'est incroyable. Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Et ça, c'est incroyable. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Taitch �